Hello tout le monde, j'ai une super nouvelle à vous partager concernant Marvel's Spider-Man 2, le jeu sur PlayStation 5, qui était déjà très très accessible aux malvoyants et non-voyants, mais pour les non-voyants, il y avait quelques passages qui étaient juste bloquants en fait en termes d'accessibilité. Il n'y en a pas des tonnes, mais malheureusement il y en a. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait un test hier et que j'ai découvert que maintenant l'accessibilité a été encore améliorée sur ces points-là. Voilà, donc l'énigme, la première énigme ultra-bloquante, celle du générateur quand on joue Miles. Eh bien, en fait, maintenant on peut passer l'énigme. Alors, on peut passer la plupart des énigmes dans le jeu depuis toujours, mais bizarrement, celle-ci, elle n'était pas détectée dans le jeu comme une énigme passable avec les options d'accessibilité activées. Eh bien, force est de constater que maintenant, si vous galérez avec cette énigme à cause de son accessibilité, vous faites pause, vous allez sur passer l'énigme et zou, c'est réglé. Mais j'ai même l'impression, alors ça demande vérification, mais qu'ils ont aussi amélioré l'accessibilité de l'énigme en elle-même. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même rajouté des sons et des indications et des instructions lues par le lecteur d'écran interne au jeu pour nous guider mieux à faire cette énigme. Bref, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, très bonne nouvelle. Je ne peux pas vous garantir que les quelques autres passages bloquants du jeu plus tard sont aussi améliorés. Mais il n'y a pas de bonnes raisons de penser que oui. Donc voilà, je vous invite à vous régaler avec ce Marvel Spider-Man 2. Et surtout, si vous n'aviez pas, que vous hésitiez encore, parce qu'il y a des énigmes qui étaient réputés bloquantes pour les très malvoyants non-voyants, écoutez, sachez qu'ils sont en train de faire le boulot. Je vous dis à très bientôt.